Alors nous sommes en compagnie maintenant, toujours pour parler de Lune de Miel, Honeymoon, de John Chee, qui est venu exprès des Etats-Unis pour parler de ce film en France. John, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre radio. Vous parlez, j'ai pu m'en apercevoir depuis quelques heures, vous parlez un très bon français. Est-ce que vous parliez français avant le rôle pour Lune de Miel ? Non, pas du tout. C'est dommage, mais j'ai l'appris à l'école, mais il n'y a personne qui parle français à New York. C'est difficile. Alors j'ai oublié tout le nom, mais quand j'ai le rôle, au début de janvier dernier, j'ai trouvé un coach, un professeur de langue, et j'ai travaillé pour trois mois avant le tournage, en janvier, février, mars, deux heures, cinq jours par semaine, pour trois mois. Et quand nous arrivons à Montréal, au début de, qu'est-ce que c'était, d'outre-marche, j'étais prêt. Mais pas, c'est bien, oui, pas avec le nom, mais avec le rôle que je joue, le rôle que je joue, il parle français beaucoup mieux que moi. Alors, pour cette interview, nous allons parler français, comme nous venons de le faire, et s'il y a un petit problème, on essaiera de parler anglais, si tu ne comprends pas. Je trouve que c'est très courageux pour un acteur américain de tourner dans un film avec une actrice française, des acteurs français, un acteur français, et un metteur en scène français, Patrick Jamin. Pourquoi est-ce que si peu d'acteurs et d'actrices américaines font la même chose ? Je ne sais pas, parce que, mais il y a beaucoup de choses. Il est un rêve pour les comédiens américains, jouer ensemble avec les comédiennes et les maîtres en scène français. C'est un rêve pour nous, parce que nous aimerons le cinéma français. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est difficile, parce que, comme d'habitude, toi, tout en est seulement en français. Il n'y a pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de comédiens américains qui parlent français. Ça, c'est la première raison. Mais le nomiel, il est une exception, parce que nous tenons entre les deux langues, anglais et français, à la même temps. Alors, c'est possible pour faire une répétition en anglais. Et nous jouons ensemble en anglais. Et après, en français. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une première impression et une compréhension de chaque accent en anglais au début. Après, c'est plus facile pour jouer en français après l'anglais. Mais si, il faut nécessaire que je joue seulement en français, ça, c'est dur. Alors, j'ai vu le film ce matin. Et je pense qu'il faut aussi donner un coup de chapeau, un hat-trick, à Nathalie, parce qu'elle parle bien l'anglais aussi. Et vous faites un bon couple, tous les deux. Vous avez... Vous êtes sérieux, vous avez fait... Vous, tu parles bien le français, avec un bel accent, et elle parle bien l'anglais. Et récemment, il y a eu un film en France qui s'appelle A Woman or Two, avec C. Coney Weaver et Gérard Depardieu. Donc, peut-être, est-ce le début d'une mode ? Oui, mais j'espère, parce que je voudrais que nous avons dans l'avenir une compagnie internationale des comédiens anglais, français, allemands, italiens, américains, et que nous travaillerons ensemble. Ensemble parce qu'il est beaucoup plus riche comme ça, beaucoup plus intéressant, avec un maître enceint qui a une autre sensibilité, et avec les acteurs qui a une autre sensibilité. Les deux ensemble sont beaucoup plus forts. Mais tu donnes l'impression d'être très intéressé par tout ce qui est étranger. You seem to be very interested in the French way of life. Is it true ? Oui, absolument, absolument. Mais toujours ça, parce que j'aime les peintres, Valacroix, les autres, les impressionnistes, mais toujours, les musiciens, les composants, les scénaristes. Mon meilleur, c'est Alfred Jarry, un autre commun, écrivain pour le théâtre, qui a fait le bon, bon piège du théâtre, ou pour voir, je suis un pathophysicien, c'est une bizarre science d'Alfred Jarry. Et, non, le couture, le couture du français, c'est une grande couture dans le monde, oui. C'est très, 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 oui. Et alors, non, mais je suis très excité et très heureux pour mon cadeau. Ça, c'est la chance, l'opportunité pour faire un film français. Parce que c'est unique et rare. Parlons de l'île de Miel, maintenant. C'est un film, une histoire d'amour et de sang, Story of Love and Blood. En fait, combien de temps es-tu entraîné pour le rôle de practice ? How long ? Ah, oui, j'ai trois mois pour répétition. Pas pour répétition, mais pour préparation. J'ai pris les scénarios en français et anglais. Et j'ai trouvé un médecin, un psychologue qui avait beaucoup de conversations avec moi. J'ai une autre chose. J'ai une autre chose. C'est une coach française. Elle s'appelle Louise Vincent. Elle a lu le scénario dans une cassette. Et elle a vendu la cassette à New York, pour moi. Et je pense que c'est dans ma Walkman, et dans la route de New York, dans le subway, dans le métro. J'écoute trois mois de leur scénario. Et j'ai une semaine de répétition avec Nathalie Baye et Patrick Jamin à Montréal avant le tenage. Quand nous parlons et on répète ensemble. Le personnage de Zach, il a une complexité très grande. Il est très compliqué. Il a de l'amour et il a de la... Pas de la haine, mais de la... Psychopathe. Psychopathe. Est-ce que ça a été important pour toi de faire un personnage qui soit difficile pour le public à savoir s'il était bon ou méchant, amoureux ou pas amoureux ? C'était le principal challenge ? Oui, quand j'ai lu un scénario, je cherche toujours qu'est-ce que c'est un coup de foudre avec un rôle. J'ai un coup de foudre avec le scénario et le rôle, parce que le rôle, il est absolument différent, pas même, mais absolument différent que les autres que j'ai joues. J'ai joué toujours, qu'est-ce que c'est le macro-ordinaire qui est normal extérieurement et intérieurement. Mais maintenant, j'ai le deux côtés. Extérieurement, j'ai une personne en jeune intérieurement, peut-être une autre qui sort. Pas exactement psychologue, mais il est compliqué. Ça, c'est le mot. Compliqué. Et c'est la complication, c'est toujours la plus intéressante. Ça, c'est le challenge pour un comédien. Oui, c'est ça. Après le tournage, après les heures du film, le soir, tu te sentais comment ? Fatigué, excité, nerveux. Non, plusieurs fois. Oui, plusieurs choses à la même fois. À la même temps, au moment de là. Je suis fatigué parce que je suis à New York, et je suis ici, en Toulouse, à la même temps. Donc, il est 7 heures, 7 heures à la matin pour ma corps. Non, je reviens chez moi, à mon petite chambre dans l'hôtel, à Montréal, à New York, à Paris, et je travaille, je travaille, je travaille, je pense, je rêve, je mange, le rôle que je joue. Parce qu'il n'y a pas une différence entre ma vie et le rôle que je joue. Les deux étaient ensemble. Les relations de travail, relationship avec Patrick Jamin étaient souriantes, gaies, ou alors comme le film, un peu tendu, sérieux ? Merci, Dieu, Patrick Jamin, il est un merveilleux maîtresse. Il y a un esprit de coopération dans le plateau qui est absolument fantastique. Parce que sans une atmosphère comme ça, il est impossible de jouer, la vérité. Parce que si tu as l'oeuvre avec tension, avec, qu'est-ce que c'est, c'est impossible de se relaxer, c'est impossible de jouer. Mais dans le plateau, sur le plateau, il y a toujours un calme et tranquille, et j'ai confiance en lui, et alors elle a confiance en moi. Et il y a toujours un jour de miroir. Si la personne en France, toi, dans notre film, c'est Nathalie Baye, si elle a un rein, moi, je suis un rein. C'est facile, c'est toujours ça. Il y a une belle couleur, une belle image dans le film. Du rouge, Nathalie Baye porte des choses très rouges, comme le sang. Parce qu'aux Etats-Unis, les techniciens sont aussi très précis, comme en France. Est-ce qu'ils aiment travailler la couleur, les costumes, c'est la même manière de travailler ? La même manière, mais pas la même sensibilité. Ça, c'est les différences. Il y a une sensibilité qui est typiquement française. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui sont inexplicables. Mais il est absolument français. Mais le secret de notre film, et nous sommes les deux sensibilités à la même temps, la sensibilité française, mais à New York. Alors, on voit New York, pour la première fois, through the eyes, les yeux d'un maître enceint français. Alors, New York, il voit absolument magique, mais différente. Mais c'est New York, mais ce n'est pas exactement New York. C'est New York, c'est le français New York. C'est le vrai New York, mais avec la sensibilité française. Ça, c'est le truc le plus intéressant pour moi. Parce que j'habite au New York, mais je n'ai jamais vu les couleurs et les lumières comme ça. Mais non, quand je marche dans mon 3-3, je vois nouveaux trucs chaque fois à cause de notre connexion. Tous les critiques de cinéma français aiment beaucoup ta manière de jouer depuis Missing. Mais beaucoup disent que tu es encore là comme un enfant. You look like a child. Ça te gêne quand on te dit ça, ou est-ce que tu penses que c'est un compliment ? Mais non, c'est un compliment. Peut-être que non. Parce qu'il y a beaucoup de rôles qui jouent votre jeu. Et il y a beaucoup de compétitions dans le monde pour le premier rôle du cinéma chaque année. Alors, il faut nécessaire que je... Qu'est-ce que c'est ? In English. Que je... That I stay healthy. Rester en bonne santé. En bonne santé. Et avec une force unique. Est-ce que l'expérience de Missing est loin maintenant de ton esprit ? Est-ce que c'est... Is Missing far in your mind ? Ah, non. Missing n'est pas loin. C'est toujours avec moi. Missing est le... Qu'est-ce que c'est ? Le point de turn... Le turning point. Et c'est le... Après ça, ma vie absolument change. Merci Coste de Gavras. Parce que ça, c'est mon début dans le futur du cinéma. Oui. Alors, après ça, il est beaucoup plus facile pour... Qu'est-ce que c'est ? Prendre d'autres rôles. D'autres rôles. Alors, son Missing, le numéro est absolument impossible, par exemple. Et l'autre rôle que je joue dans le cinéma américain, c'est aussi l'impossible. Parce que... Parce que tout le monde voit Missing, il est un grand soucier des États-Unis. Et pour moi, après ça, le truc, la vie est beaucoup plus facile. Merci. Encore Coste. Alors, John, tu es jeune, en bonne santé. Est-ce que tu n'as pas peur de tomber facilement amoureux en France des femmes françaises ? Non. Quel destinée ? Ah, non. Non, je suis content avec une femme qui est une photographeur américaine. Elle s'appelle Laura Petitbon. Petitbon, little good, ah oui. Mais, non, mais... Mais, ça, c'est difficile, mais... J'ai un autre coup de foudre avec elle. Et avec absolument fidélité, pour 15 ans, nous sommes ensemble. Bravo. Une des dernières questions, avant d'arrêter. Est-ce que tu pourrais raconter une anecdote ? Est-ce que tu connais ? Une anecdote sur le tournage. Funny joke. Une plaisanterie qui s'est passée entre toi et Nathalie Baye, qui n'est pas dans le film et que les gens ne pourront pas savoir. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais toutes les anecdotes sont trop risquées pour votre audience. Je suis désolé, mais non. J'ai une... J'ai une histoire. Le premier jeu de tonnage, le premier moment... que je joue dans la langue anglaise, Patrick, Jermain, le maître-en-ceint, il dit, comme le maître-en-ceint français, camera, lumière, son, oui, tu es prêt, party ! Silence. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Je dis, quoi, party ? Oh, mon Dieu, c'est une grande lettre-en-ceint, parce que le mot party est le même mot en anglais pour fait. OK, so, merci, Pierre. Merci pour votre temps, votre interview, parce que je suis très content d'être ici à Toulouse pour la première fois. Nothing to lose. Nothing to lose, oui. Merci, John, au revoir. Au revoir, le prochain fois, j'espère.